Un célèbre coach ivoirien a dit « Arrêtez de manger à locaux poissons avec les gens qui vous invitent. Parlez des vrais sujets. » Vous avez la chance ! Ce célèbre coach ivoirien sera là aujourd'hui pour vous aider à aborder les sujets délicats dans les nouvelles relations. Prenez vos tabourets. Si vous avez envie d'être en couple, vous avez envie que ce couple-là dure, attachez vos ceintures, ça va décoller. À tout à l'heure ! On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1 500 francs, découvrez la nouvelle Kirin 10 litres facile à utiliser. Bonjour, bonjour à tous ! Bon début de semaine ! Il est 13h05, l'heure où le monde s'arrête de tourner pour regarder une seule chaîne, une seule émission. Quatre salles, Kadi Touré, Yasmine Reda, Aurélie Eliam et DJ Soro. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission regardée sur toutes les galaxies et l'émission qui soignent. Le vendredi passé, on a beaucoup pleuré aujourd'hui. On va souffler un tout petit peu, on va parler des sujets chocs là. Parce que nous, quand il y a des sujets trop forts, on est calme, tout ça. Et là, maintenant, on va revenir à nous-mêmes. Comment ça va, Yasmine Reda ? Ce n'est pas seulement que, bon, Vendredi, tu as bloqué tout, mais Lotus, c'est comme, maman, la Lotus se donnait. Je pleure, elle envoie une clinique, elle bloque. Mais moi, j'ai trop pleuré. Mais nous, tous ont pleuré. Mais toi, si tu peux avoir tous les Lotus, vous laissez les autres, quand même ? Mais ce n'est pas grave, toi, tu avais ton papier. Mais c'est que ça m'a blessé. À force de suer, mais là, mais le papier, bon ben. C'est tout ça aussi qui fait les femmes dit. On a été touchées. On a été touchées. Aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai beaucoup de place. DJ n'est pas là. Ça n'arrive pas souvent. Je ne sais pas ce qui va être arrivé. Je voulais juste dire à DJ que l'amour, c'est beau, mais le travail d'abord. Ah oui. Là, c'est ce que tu as dit, là. Ah, 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 ah. DJ, je t'ai informé. DJ, je t'ai informé que je n'étais pas au courant qu'elle allait dire ça. DJ, OK. Ah, Aurélie. DJ, ça va? Tout va bien? Tout se passe bien? Voilà. On t'attend. C'est qu'elle rit, ça. Elle rit, non, quoi? Ah là là. Elle rit. On ne dit rien. C'est bon. Sinon, ça va? Ça va, très bien. Dieu merci. Le week-end était bien? C'était bien. Le week-end était bien. On a l'impression que DJ a prolongé son week-end. On ne va pas dire que DJ a été malade. Non. Ce ne serait pas vrai de dire ça. On ne peut pas mentir. Mais parce qu'on ne peut pas mentir sur maladie. Vraiment. Aurélie était malade. Vraiment, vrai, 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 vrai. Ou DJ, là, elle va nous donner des mots d'explication elle-même. Elle va nous donner des mots d'explication elle-même quand elle sera là. Voilà. Voilà. Nous avons le coach Yoman Jean-François. Allô, allô. Yoman Jean-François. Yo, 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 yo. Allô, allô. Ça, c'est pas mal, ça. Comment tu vas? Je vais très, très bien. C'est un plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé. Toujours. Bienvenue, en tout cas, à Yasmin, qui pétille. Il y a quelque chose, non? Il y a un flashy, il y a quelque chose. C'est vrai parce qu'en fait, je suis au régime et j'ai commencé à prendre… J'ai repris les dés de Kadhi, même si je n'ai pas envie de le dire. J'ai repris ces dés et j'avoue que depuis lors, ça m'a donné un petit peu… Parce que j'avais un double menton très prononcé. Et à l'époque, je faisais beaucoup d'injections pour éviter le double menton. Au final, elle m'a dit, tu sais quoi, arrête avec tes conneries. Enfin, régime, c'est difficile. Mais c'est vrai que le thé m'aide. Et en ce moment, je n'ai plus le double menton. J'ai perdu d'abord les os. Donc, on perd l'eau d'abord. Tu as perdu les os. Non, mais je ne sais pas. Tu as perdu les os. Tu as perdu les os. C'est pas mon thé qui t'a perdu les os. Quelle eau ? Ça assume, oui. C'est pas mon eau. Donc, tu vois, j'ai perdu d'abord l'eau et ensuite, maintenant, je commence à perdre un petit peu du venton. Du coup, ça me donne un visage un petit peu senti, petit peu foutu. Mais je suis d'accord parce que c'est rajeunissant, en fait. C'est pour ça qu'elle brille autant. Tu glos, comme on dit. Merci. Mais il faut lui dire, parce que je paye un fou, là. Elle ne me fait pas cadeau. Elle refuse de me faire cadeau. C'est ta façon de la soutenir ? Merci, couture. C'est ta façon de la soutenir. Depuis que j'ai cassé son parfum, elle est toujours derrière moi pour ça. C'est même pas parfait, c'est comme si moi, je ne pouvais pas payer aussi. Mais pourquoi est-ce que tu as pu payer et puis tu viens pour moi ? Non, mais parce que le truc, c'est qu'on a eu le parfum, on a eu la même chose. Mais elle, elle pompe un peu, un coup. Moi, elle fait... Non, pour moi, elle fait finir. Non, j'ai changé la bouteille. Pour moi, j'ai changé le voulain dans le sac. Il a voulu prendre ses cassettes. Non, c'est pour moi, mais quelqu'un... C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui vient tout dire à la télé. C'est moi, je ne veux même pas parler de ça. Mais c'est elle qui vient tout dire à la télé. Je me suis venu, je ne sais pas. Comme nos taux, c'est les spectateurs, ce sont nos chéris. En tout cas, ils sont au courant de tout, finalement. Ils sont pratiqués de mes histoires de couple. Maintenant, c'est des petites histoires de Magali, de Vol, des petits... C'est incroyable, hein ? Quand tu mens, aujourd'hui, on a un sujet important. Et c'est tellement important dans la vie de tout le monde, que ce soit les hommes comme les femmes. Et moi, ça me tient particulièrement à cœur parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui aurait dû se faire avant d'entrer en couple et qui doit se faire. Donc, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas encore en relation ont la chance de regarder cette émission et de pouvoir bien planifier leur futur. On a des sujets qui sont très difficiles à aborder. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais il faut vraiment qu'au sorti de cette émission, on a tous ceux... Il n'y a pas de questions, quoi, laissées au H. Il faut qu'on aborde tous les sujets. D'accord ? Aurélie, dis-moi, est-ce que toi, avant de rentrer en relation... Voilà. Tu es folle ! Mais ça, c'est un cas qu'on ne comprends pas. On ne comprend pas. Non, si on tapait, non, mais aïe ! C'est un cas de rin matin. J'ai souhaité les gens à l'incision pour pas voir. Mais Yoma ! Il n'y a pas du Yoma ! Tu voulais examiner. Voilà. Avant de rentrer en relation, tu as eu à aborder certains sujets. Comment est-ce que tu as fait ? Bon, tu sais, en général, quand tu commences une nouvelle relation, c'est sûr qu'au préalable, vous vous échangez sur certains sujets, comme par exemple, la personne, sa situation professionnelle, quelles sont ses habitudes, de manière générale, qu'est-ce qu'il aime manger. Voilà, ce sont des choses vraiment basiques. Mais par contre, il y a une différence entre ça et la réalité. Parce que c'est sûr que quand tu rentres en relation, il y a des choses que tu constates que la personne ne pouvait pas te dire forcément dès le départ. Donc, ce sont des choses qui sont difficiles à aborder. D'accord. Que ce soit au quotidien, même que ce soit de la manière de dormir à la manière de manger, en passant par peut-être le côté sexuel pour certains. Et puis, bon, vraiment, il y a trop de choses. Je pense que Yoma va nous sauver aujourd'hui, là. Yasmina ! Alors, aujourd'hui, c'est sauf qui peut ! Ouais, c'est ça. Parce que franchement, c'est chaud. Alors, moi, je pense que... Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en vérité, vous pouvez fréquenter une personne pendant des années, mais lorsque vous commencez à vivre ensemble, c'est totalement différent. C'est pas pareil, hein ? Le premier mois, c'est de la magie. Deuxième mois, encore plus. Mais alors, au bout du troisième mois, on n'en peut plus. La vraie défaite en fait. Parce que les habitudes des uns et des autres sont totalement différentes. Dormir, la salle de bain, même, comme tu as dit, le sexe, la façon de manger. Il y en a qui s'est passé à n'importe quelle heure. Il y en a qui font du bruit, qui ouvrent la porte à quatre heures. Enfin, il y a vraiment un laissé-aller total, même chez la personne la plus intellectuelle ou la plus, je ne sais pas quoi. Donc, il y a de la magie quand on n'est pas ensemble et quand on vit ensemble les filles. C'est tout autre chose. C'est toute une liste qu'on peut dresser. Et c'est très compliqué. Comment faire pour accepter ou ne pas accepter ? Est-ce qu'il faut craquer ? Est-ce qu'il ne faut pas craquer ? Mais surtout, comment éviter ça ? C'est-à-dire, comment se préparer à ça ? Parce que si tu sais ça un peu dès le départ, peut-être que tu seras mieux armé pour supporter ça. On a posé la question aux Ivoiriens aujourd'hui. Quels sont les sujets délicats à aborder avant de se mettre en relation ? On vous écoute. Lorsque nous sommes à Coupe Nouvellement, lorsque la rue nous demande « T'as eu combien de moussons dans ta vie ? » « Quelles sont les positions que tu n'as jamais prises ? » « Tu as envie de voir quoi, quoi à quoi ? » « Oui, comme ça. » Donc, par exemple, c'est gênant. C'est un peu gênant. Moi, je n'ai pas de sujet difficile à aborder. C'est seulement la manière dont il faut répondre. Parce qu'en toute chose, il y a une manière. Selon moi, c'est la manière dont il faut répondre. Effectivement, il y a des choses qui sont taboues, mais il faut savoir répondre. C'est pourquoi je dis toujours « En toute chose, il y a de la manière. » Voilà, c'est un peu ça. D'abord, il y a combien de personnes avec qui vous êtes sorties ? Combien de tests vous avez eu ? Vous avez sorti combien d'hommes dans votre vie ? Il y a ça aussi. C'est personnel. On ne peut pas exposer ça comme ça. Les sujets difficiles à aborder, ce sont les... Quand on est dans le cours, toujours, est-ce que vraiment tu m'aimes ? Est-ce que tu ne penses pas toujours au père de ton enfant ? Ce sont des sujets vraiment, moi, je n'aime pas. Moi, quand je laisse le passé derrière, mon passé, le passé, je n'aime pas revenir sur les mêmes sujets. Le problème d'enfant, combien d'enfants le monsieur avait, ou bien les relations qu'il avait avant, on n'aime pas trop parler de ça parce que, bon, souvent, ça dépend, hein, ça dépend de qui il a laissé avant de venir peut-être me rencontrer. Donc, souvent, c'est un peu difficile pour certaines personnes. Et pareil aussi pour les femmes, hein. Bon, en attendant, nous avons été rejoints par Anza Tawattara, l'une des femmes... L'une des femmes les plus impactantes de ce pays. Ah bon ? Oui, c'est le soir qu'il s'agit, hein. Avec tous tes bouquins à succès, tu as deux succès en succès. Une sacristesse woman. Merci. Comment vas-tu ? Ça va. C'est un sujet qui te parle un peu. Oui. Parce que tu entends tellement d'histoires. Effectivement. Oui. Donc, on va en parler aujourd'hui les sujets délicats abordés dans une nouvelle relation. Alors, dans cette première partie, on va parler du début de relation. Quand tu rencontres une personne avant d'aller dans... Quand vous êtes ensemble et tout. Donc, dans cette première partie, quand tu rencontres une personne, tu parles de quoi avec lui ? Et qu'est-ce qui est difficile ? Et est-ce qu'il va te répondre sincèrement ou pas ? Les filles. Surtout, d'ailleurs, à la question que j'ai entendue tout à l'heure dans le micro-tretois, qui est de savoir combien d'ex tu as eus. Est-ce qu'en réalité, c'est quelque chose d'important à savoir pour l'équilibre d'une relation ? Est-ce que c'est important ? Oui. En tout cas, c'est un sujet qui est très pertinent et qui pousse à la réflexion. Le 17 juin 2021, il y a eu une cérémonie de remise officielle de ce qu'on appelle l'annuaire de statistique nationale. Dans cet annuaire-là, on retrouve le taux de naissance entre 2020 et 2021. On trouve aussi le taux de mariage. Et on trouve également un élément important, c'est le taux de divorce. Et quand on analyse le taux de mariage entre 2020 et 2021, on se rend compte qu'il y a eu une hausse importante de mariage. On est passé, par exemple, de 30 000 à 40 000 mariages. Dans le district d'Abidjan, par exemple, c'est incroyable le nombre de mariages qu'il y a. Mais paradoxalement, à côté, on se rend compte aussi que le taux de divorce, on parle de divorçabilité, le taux de divorce a aussi explosé dans la même période. Donc, on se pose une question. Pourquoi les gens sont hâtifs à se marier et tout aussi pressés de divorcer ? Et pour moi, l'une de ces réponses-là réside dans le fait qu'on ne se parle pas vraiment. C'est vrai. Et tu l'as dit dans ton introduction, il faut peut-être arrêter de parler de choses banales. Il faut arrêter de parler d'aloco-poisson. Il faut arrêter de parler de choses qui sont superficielles. On parle là d'une relation sérieuse. Et après, si on est dans du flirt ou des choses qui sont sans lendemain, on n'est pas concerné par ce que je vais dire. Mais ce que je vais dire là maintenant, il s'agit de personnes qui ont décidé qu'elles veulent aller plus loin dans la relation et vraiment déboucher sur quelque chose qui va être dans le long terme. Alors, il y a des catégories de sujets avec lesquels on ne va pas avec le dos de la cuillère. Le premier d'entre eux, eh bien, qui est peut-être parfois un peu difficile à aborder ou difficile à prendre en compte, c'est le passé de la personne. Oui, oui, oui. Ça semble tellement évident parce que je vous l'ai expliqué dans plusieurs émissions ici que dans l'amour, il y a une dimension qui est purement, on va dire, hormonale. Donc, tu rencontres quelqu'un, il y a l'euphorie. On dit généralement que l'amour est aveugle. C'est une hormone qui en est à l'origine. Donc, du coup, on ne fait plus attention à certains détails. L'esprit devient un peu étroit sur certains détails. On ne voit que ce qui est fabuleux sur la personne. Tous les détails qui concernent, par exemple, une façon de faire, une mauvaise habitude, de mauvaises réponses, une mauvaise façon de parler, une façon même de toiser. On ne voit pas tout ça, en fait. D'accord ? Et malheureusement, on se rend compte un peu plus tard quand les hormones sont retombées que la personne a changé. C'est un truc pour remonter toujours les hormones ? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, à travers les cinq horaires... Comme ça, on ne va jamais les voir, en fait. Tant que la personne fait des choses qui vous plaisent, la personne fait des choses qui vont vous sentir spéciaux ou spéciales, vous allez avoir cette hormone-là, l'oxytocine généralement. Ok, d'accord. Cette hormone-là. Mais en réalité, ce qu'il faut faire comprendre ici, c'est qu'il faut avoir des périodes de lucidité parce que, comme je me dis, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Mais je dirais, on ne vivra pas que d'amour et de parole. Il faut aussi prendre le temps pour être en mort. C'est vrai. Côté parole, là, ça, c'est vrai. Parce que quelqu'un peut te dire des choses pour répondre à tes questions, pour te faire plaisir. Mais en fait, la personne peut être en train d'envoyer balader. Donc, retenez vraiment cette formule que j'aime beaucoup donner. C'est qu'il faut faire ceci. Il faut écouter ce que la personne fait, d'accord, et regarder ce que la personne dit. D'accord. Écouter ce que la personne fait et regarder ce que la personne dit. De cette façon-là, c'est une belle image. Il y a moins d'erreurs. Oui. Parce qu'en vérité, je peux tricher dans ce que je dis, mais ce que je fais va toujours rattraper ce que j'ai dit. Donc, soyez dans l'observation. Utilisez vos yeux, s'il vous plaît. Et à fait... Sur le long terme aussi. Sur le long terme. Et à fait d'ex-là. Voilà, allons pas à pas. Allons sur l'ex, le passé. Sur la question de l'ex. Les femmes, elles ont toujours trois ex. Voilà, c'est ça. Pas les femmes, nous toutes. On a tous trois ex. Aurélie, il n'y aura pas forcément de principe de base de dire, si tu te retrouves en relation avec quelqu'un, absolument, il faut savoir le nombre d'ex que la personne a eu. Ce n'est pas un principe. Mais ce qui est vraiment intéressant à prendre en compte, ce sont les doutes que vous avez. Ce sont les incertitudes que vous avez et qui vous sont inspirées par l'attitude que la personne pourrait avoir. Par exemple, vous rencontrez une personne qui tout de suite veut, par exemple, certains avantages ou qui veut avoir accès à une certaine intimité avec vous, qui a une facilité de faire avec vous comme si, à la limite, vous étiez ensemble depuis très longtemps. Je ne parle pas du feeling. Le feeling, il est partagé. Dans le feeling, je ne suis pas seul à vouloir la chose. Il y a comme une sorte d'attraction simultanée ou presque... Mais là, dans ce cas-là, il est seul. C'est la personne qui vous met cette pression-là. Ça, ça doit vous établir. Ça doit vous établir. Est-ce qu'on va comprendre bien ce qu'il a dit ? On peut avoir un exemple à la tête, pardon ? Tu croises quelqu'un et puis c'est lui qui est chaud, qui est très chaud, qui veut tout de suite et en même temps. Exactement. C'est ça ? Il va aller au lié à toi, quoi. Oui. Oui, oui. Ou autre chose. Ah ouais ? C'est parce que tu lui as donné la possibilité, non ? Mais pas forcément. Pas forcément. Des fois, même la personne va plus loin. La personne demande, par exemple, va aller solliciter de l'argent, va vouloir que vous les disent quelque chose. Attends, c'est juste hier, quoi. C'est juste hier qu'on s'est connus. Donc, ce type d'attitude sans gêne devrait pouvoir vous interpeller tout de suite. Très bien. Je peux, oui ? En même temps, je pense que tout ça, c'est assez relatif parce que autant moi, cela me gênerait que Kadhi, ça passerait chez elle. C'est très relatif parce que ça ne gênerait pas des personnes qu'au premier rendez-vous, on demande à coucher. Mais moi, par exemple, ça peut me gêner. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une question d'échelle de valeur. Je veux dire, personnel, on est différent. Donc, moi, je peux sentir des choses que vous ne sentez pas forcément. Exactement. là où ça peut être un problème pour moi, ça ne dérangerait pas l'autre. Donc, le tout, c'est d'avoir une bonne combinaison. Exactement. Et puis, bon, voilà, ça peut matcher. D'accord. Alors, je veux juste revenir dans le sens de Mme Anzata. Anzata. Anzata, ça va. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on peut avoir, comme vous l'avez dit, ne pas aller au premier abord, ne pas aller coucher avec la personne, je veux dire, les choses terre à terre. On peut avoir ce principe, mais mille et une fois. Et puis, on peut avoir des fois où le feeling est tellement fort qu'on se laisse aller. Du coup, je ne crois pas qu'au niveau du feeling et au niveau du sexe, c'est quand même une éducation ou bien une façon de faire ou bien un principe qu'on s'impose. parce que je pense que toutes les femmes à la base n'ont pas envie d'être appelées femmes faciles, entre guillemets. Je parle de femmes, je ne parle pas de jeunes filles en boîte et tout, je parle de femmes. Donc, on est des dames ici. Mais il peut y avoir des exceptions et les exceptions de la règle, on ne peut pas les enlever du livre de notre vie parce qu'il y a des gens, c'est plus fort, ça peut être le parfum, ça peut être la taille de la... Il y a un truc en tout cas qui va faire que tu as des données forcées et puis quand tu as fini tes données, tu as satisfait quelque chose dans ton négociation et puis c'est dans ça que souvent les gens se marient. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, mais on a besoin d'une pub. Ouais, 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 une pub, s'il vous plaît. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle des sujets délicats abordés dans une nouvelle relation, nous sommes avec Anza Tawattara et Coach Ayou. Alors, on a la deuxième partie, moi je ne veux que des capes pratiques maintenant. Il faut que les gens qui nous regardent là, qui ont pris leur cahier, leur stylo, commencent à noter. On a fini de faire une introduction. Cap pratique. Moi j'ai un cas pratique, une question, cas pratique. Vous commencez une nouvelle relation le premier jour où vous faites l'amour, d'accord ? Ça dit que tout se passait très bien avant, le monsieur ou la dame, elle est adorable, bien élevée et tout, mais le jour où vous faites l'amour, ça ne se passe pas bien. Tu n'aimes pas. La personne s'y prend mal avec toi. Ça, c'est un sujet délicat à aborder parce que c'est la première fois le gars ou la gueule peut se dire qu'elle a adoré et tout, alors que l'autre personne n'a pas aimé. Comment tu peux faire dire à la personne que ce n'était pas doux ? Donc, il n'y a qu'à changer ça. Top connoi, Yoman ! Déjà, il ne faut pas établir des tabous là où il n'y en a pas. dans une relation, à partir du moment où vous êtes déjà venu, vous pouvez tout vous dire. Dans tout cas. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et de vous dire cela, c'est faire un feedback. On a eu un rapport intime, un rapport sexuel, c'est tout à fait normal qu'on débriefe dessus, qu'on en parle et qu'on se dise... C'est pas très évident. C'est pas évident, mais ça doit être un réflexe. Voilà, on est assez pudique. C'est vrai que les choses ont changé. C'est vrai qu'il y a la pudeur et tout ça, mais ça doit faire partie en fait des réflexes. C'est ce qui est normal, mais c'est pas évident. Voilà. Donc, à partir du moment où quelqu'un est un truc là-dessus, il sait que... C'est un peu frustrant quand même. De dire à la personne. Les hommes trouvent ça frustrant. Mais à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus trouver ça frustrant. Ah oui, mais... Ils vont regarder ces émissions, ils ne trouvent pas frustrant. Alors, je ne sais juste de venir... Mais c'est en fait la raison pour laquelle on finit malheureusement très, très triste et frustré dans nos relations. C'est vrai. C'est la cause de divorce aussi. Parce qu'on n'ose pas en parler. On n'aura jamais dit en fait à cet homme ou à cette femme je n'ai pas été satisfait et la frustration est là. C'est vrai. La frustration est là et elle va prendre diverses formes. Cette frustration-là va devenir une certaine froideur qu'on a. Cette frustration-là va devenir une certaine désinvolture qu'on a parce que rien ne se perd. Tout se transforme. Mais ça se transforme en quoi ? En quelqu'un d'autre. Autant, pour ma part, en tant qu'accompagnateur des couples, je dis ceci et je le répète, autant exprimer en fait votre ressenti et maintenant la façon d'exprimer. C'est là où tout change. On n'est pas dans... On n'est pas un tribunal. On n'est pas en train de faire un casting. On n'est pas dans un film où... Non. Un film de recours s'il peut être dit. La manière de lui en parler, la manière de le lui dire. Comment on lui parle ? Ah, j'aurais aimé, par exemple, que ça se passe de telle manière. D'accord. En fait, c'est peut-être notre premier rapport. J'ai compris. Peut-être que c'était important peut-être pour toi d'aller peut-être beaucoup plus vite, etc. Mais pour moi, voilà. D'accord. Généralement, la personne même qui doit en parler est complexée ou est gênée par rapport à ça. Elle se dit comment l'autre va le prendre. Mettez-vous en tête que l'autre va peut-être finir progressivement par savoir que quand il y a un rapport sexuel, il faut de la satisfaction de pas et d'autre. Ce n'est pas évident. Mais si on met ça en place, c'est un processus qui devient une habitude après pour le couple. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est en cela qu'on salue ce genre d'initiative, ce genre d'émission, justement, pour interpeller les uns et les autres sur l'importance de pouvoir communiquer quand on est en couple. Tout à fait. Ce n'est pas évident. Jusqu'à ce jour, c'est vrai que ça suprime un peu Yasmine, mais ce n'est toujours pas évident de pouvoir aborder ces sujets-là. Même quand on est en couple, on parle de début de relation, mais même quand la réaction, la relation de Dieu, on ira dans la relation tout à l'heure. Ce n'est pas vraiment toujours évident. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre d'émission pour dire que il vaut mieux en parler et maintenant. C'est ça. Et ça peut garantir une bonne base pour le futur. Donc, dis-nous ton cas pratique. Alors, cas pratique, un coup de la vie qu'on m'a raconté, bon, ce n'est peut-être pas le lieu de... Voilà, mais une femme qui était mariée, moi, je parle de mariage, on n'est pas encore dedans. On n'est pas encore au début de relation. Donc, on attend. On attend. On attend. Alors, moi, je rentre toujours dans l'histoire de sexe. Oui, c'est ça. Sexe qui est très difficile à en parler, oui. Voilà. Il y a deux problèmes vraiment qui me travaillent un peu l'esprit. Il y a des hommes, quand ils sont dans le lit avec la femme, donc au début, ils ont des difficultés à parler. C'est-à-dire que la relation, c'est comme si une mouche même s'envole, on entend la mouche. À part les hora, hora de chacun. Alors, du coup, il y a des femmes qui aiment bien qu'on leur dise des mots assez grossiers pour qu'elles puissent avoir l'orgasme. Même des mots tout court. Non, grossiers, même pas. C'est grossier. C'est ça, t'es une si, t'es une si. Vous voyez ? Parce que d'autres disent comme s'ils sont en classe. Parce qu'avant, on disait biologie, mais vous vous appelez quoi ? SVT. SVT. Voilà, SVT, c'est-à-dire le non-pop. Excusez-moi si on peut dire à la télé. Oui. Bagin, pénis. Moi, on a des mots ivoiriens, là. Quand on entend ça, c'est d'aller, ça décolle. Il clenche un truc dans ta tête, tu es dépassé par la situation. Donc, quand tu dis au monsieur que mes vagins comme on en classe ou bien, il faut dire tant, 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 il ne lui dit pas que c'est trop grossier. Moi, il ne peut pas te dire ça. C'est le mot qu'il vient de dire la même, là. C'est ce que toi, mais tu veux entendre aussi. Là, là, comment on fait ? Comment tu dis à ce gars ? Parce que si il ne peut pas te dire ça, lui, quand vous êtes dans la relation jusqu'à tout d'être comme ça, là. OK. Demain, si quelqu'un d'autre te dit ça ? Maintenant, si quelqu'un d'autre te dit que... Ah, là, c'est fini. Oh, pas si c'est un courant, ta gaïaïa. En réalité, Yasmine, il faut que tu saches que quand on soit en sexualité ou en nutrition ou dans n'importe quel autre domaine de la vie d'un être humain, il y a une éducation. Oui. Vous voyez des personnes qui mangent et qui font du bruit quand elles mangent ? C'est ça, oui. C'est par éducation. C'est parce qu'on ne leur a pas appris comment on fait ça. Donc, si vous voyez une personne qui a une sexualité libérée, c'est son éducation sexuelle qui permet ça. Il n'y a personne qui naît avec cette faculté-là. En tout cas. D'accord ? On a appris, soit parce qu'on a eu des relations du passé qui étaient comme ça et donc ça nous a fait plaisir, on a gardé cette habitude-là ou on se retrouve avec quelqu'un qui n'a pas cette éducation. Donc, d'emblée, il ne faut pas être dans le jugement. D'emblée, il ne faut pas être soi-même fermé et se dire mais pourquoi il n'est pas comme ça ? En le disant, on établit ce qu'on appelle la loi de la comparaison et ça, ce n'est pas bon dans le couple. Ça veut dire, en clair, tu n'es pas comme l'autre. Tu n'es pas comme mon expérience sexuelle passée parce que peut-être avec cette personne-là, ça matchait bien. Dans la tête de l'homme, on fait cette émission pour permettre aussi aux femmes de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un homme. C'est tout, oui. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être dans la comparaison. L'idée, c'est d'être dans la satisfaction et donc de pouvoir dire à l'autre ce qui, moi, me plaît. Ça s'adresse à moi en tant que personne. J'aurais aimé, on a déjà vu cette stratégie de communication dans le couple. J'aime bien quand tu fais ci, quand on fait l'amour. J'aime bien quand tu fais ça. J'aime bien quand tu fais ceci. Mais j'aurais aimé, par exemple, ne sois pas distrait en place. D'accord ? J'aurais aimé, par exemple, que tu t'exprimes, que tu parles. Parce qu'il y a des personnes qui ont une sexualité introvertie. Tu vois ce que je veux dire ? Qui ne sont pas des personnes introverties. Qui sont, comme on dit, olé, olé. Mais quand on rentre en intimité, tu les entends plus. Ils valent rien. Mais ça plaît déjà. Quand tu dis ils valent rien, il y en a qui aiment ça. Non, il y a des personnes qui aiment ça. Oui, oui. Il y a des personnes qui aiment ça, effectivement. À Paris, tu n'aimes pas plus que ça. Mais si tu aimes ça, tu as... Tu comprends ? Parce que pour eux, c'est quelqu'un qui est assez pudique, etc. Et puis, il faut savoir aussi qu'on évolue dans un environnement... On arrive rapidement. On a beaucoup de choses à dire. On va te mettre sur la liste des bravards. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que... Mais je t'explique... Attends, il va t'expliquer ! Mais ça doux, on ne peut pas parler. Ce que je t'explique, en fait, c'est que la sexualité a un lien aussi avec la culture de la personne. Ça a un lien avec aussi son système de pensée. Et parfois, on est dans un système qui est judéo-chrétien ou qui est islamique ou qui est... En fonction de l'environnement, on a une idée qui est un peu biaisée, des fois. Donc, du coup, si la personne n'arrive pas à s'exprimer... Je suis obligée de vous couper très vite, parce qu'aujourd'hui, on a qu'une heure et on a beaucoup de choses à dire. Mais parle-lui. Dis-le-lui avec amour. Dis-le-lui avec attention. Parfois, si la personne ne fait pas comme tu aimes pendant le rapport, même si la personne ne parle pas, guide la personne. Oriente-la. Utilise ses mains, etc. Et si la personne a de la réticence en dehors du rapport, quand vous avez des moments d'échange, discutez-en. D'accord. Moi, j'ai une autre question, coach, c'est qu'avant de vivre ensemble, c'est sûr qu'il y a des sujets sur lesquels vous essayez quand même d'échanger. Tout à fait. Et moi, j'ai le cas d'une amie qui m'a expliqué que c'est une dame qui est très forte et dynamique. Elle bouge beaucoup, tu vois. Et elle a toujours eu des nounous autour d'elle pour s'occuper soit des enfants soit pour préparer. Et l'homme avec qui elle a décidé de vivre, cet homme-là lui a dit clairement que lui, il refuse totalement qu'il y ait une nounou dans sa maison. Lui, il veut que ce soit elle seulement qui prépare. Que ce soit elle qui rentre dans la chambre pour faire le ménage. Mais la dame, elle n'a pas le temps. Elle peut le faire de temps en temps dans la semaine. Elle peut même s'organiser les dimanches pour préparer des plats. Mais elle n'a pas le temps de faire ça tout le temps. Elle bouge beaucoup. Comment on peut trouver une solution à ce monsieur-là ? Super. OK. Trois choses, Roli. La première analyse que tu dois faire, c'est le type d'homme. Il y a des hommes qui sont dominateurs et qui, dès lors qu'ils sont en relation avec une femme qui est en autorité, ressentent le besoin de la dominer d'une certaine façon, de l'obliger d'une certaine façon à faire en gemmer ce qu'ils veulent eux. Donc du coup, c'est une façon de... est-ce que si je dis un peu perversion narcissique, c'est le mot, mais un peu parfois. C'est un peu... C'est-à-dire que d'une certaine façon, il veut la contraindre à quelque chose qu'il sait à la base ne pas être... Possible. C'est-à-dire qu'il n'est pas pas forcément possible, mais commode. Oui. OK. Et parfois, il va venir associer l'amour que tu dis avoir pour lui à ça. Si tu m'aimes vraiment. Si tu dis que tu m'aimes vraiment, tu dois pouvoir faire ceci ou tu dois pouvoir faire cela. Ça, c'est la première analyse. Et si c'est dans cette analyse-là, il faut être à la base... Peut-être que ce que je vais dire va être un peu dur, mais il y a des fois où, sur certaines situations, il faut être radical. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand ça touche des aspects comme votre vie professionnelle, ça touche des aspects comme votre personnalité, ça touche des aspects comme votre confort, il ne faut pas se dire qu'on est dans une relation de couple, j'ai fait une concession, parce qu'à la base, cette concession est une mauvaise concession. Parce que je ne crois pas que le fait que je rencontre une femme qui est déjà dynamique, qui est déjà responsable dans la société, qui a des engagements, etc., veuille quitter, en fait, son travail pour toi. Tu n'aimes pas cette femme. Et ça, c'est fréquent. Parce que si tu... Merci, là-bas. C'est clair. Si tu aimes cette femme, tu arrives dans sa vie pour la grouper. Mais si ! Tu arrives dans sa vie pour apporter plus de lumière. Mais tu ne vas pas arriver dans sa vie et la ramener. Je ne dis pas que le fait d'être au service d'un homme, ça rabaisse une femme. Mais je dis, ça doit se faire dans la compréhension. Mais comment elle doit lui dire ? Elle doit lui dire ? Peut-être que le monsieur, peut-être qu'une nounou a goissé ses parents, ou bien j'ai un problème avec les nounous. Adrien, enfant, je ne sais pas. Nien du tout. C'est son exemple d'expliquer à la femme qu'un problème avec les nounous. La femme, elle n'a pas de problème avec les nounous. C'est toi. C'est toi qui a un problème avec les nounous. Donc, tu dis, j'ai un problème avec les nounous et on va t'expliquer que la nounou avec laquelle tu as eu le problème, ce n'est pas la même qu'on a bipé qui est venue dans la même. Franchement. D'accord ? C'est une autre nounou qui va gérer cela. Et puis, un homme, excusez-moi les hommes, n'a pas à mettre sa bouche dans une affaire de nounous. Franchement, honnêtement, ils sont sortis de là. Mais vous savez que moi... Ça, c'est la prérogative des femmes de gérer parce qu'elle fait suite aux responsabilités de la femme. C'est une personne, en fait, qui vient pour permettre à la femme de faire des choses que sa situation professionnelle ne permet pas de faire. Très bien. Il n'a absolument rien à voir dedans. Ça, c'est mon avis. D'accord, je suis d'accord avec toi. Moi, je peux donner un autre avis, si vous permettez. J'ai vu des cas comme ça où, en fait, le monsieur avait des antécédents. Il a un problème de libido et quand il voit la servante, il a envie de coucher avec elle. Il aime tout ce qu'il... Il aime les servantes. C'est vraiment un pervers. C'est pas... Je ne sais pas si je dois dire ça. C'est un peu... C'est pas mauvais, mais par exemple, il dit souvent... Il aime aller où les femmes vendent poissons brisés. Quand il sent un peu l'odeur de poissons, ça l'exécutit les femmes. Quand il bat dans les marques, il sent les serveuses un peu... Peut-être qu'il a un problème de servante qui a déjà brisé ses relations antécédentes. Non, il ne veut pas dire la vérité à sa femme. Non, il lui dit je ne veux pas de servante. Ça aussi, c'est un cas. Mais cette vérité-là, il faut la dire. Quoi ? Que je sois un servante. Il faut la dire. Parce que si tu ne le fais pas, de toutes les façons, tu sais que la perversion sexuelle, elle est commutative. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à trouver une servante, Aurélie, je dis Aurélie, Yasmine, tu vas trouver quelque chose d'autre. Ça, c'est sûr. Après, il ne faut pas être ciblé et de dire il ne faut pas qu'il y ait une servante. En fait, ne déplaçons pas les problèmes. Réglons-les. C'est lui qui a un problème par rapport à cela et on n'a pas à chasser les servantes, on a à régler le problème. Arrêtez le problème avec lui. Très bien. Il faut se faire aider. Mon cas pratique, c'est une jeune fille qui n'avait pas encore de relation et puis elle a été promise à un jeune homme. Donc, elle a tellement rêvé parce qu'il n'était pas là. Il était hors du pays mais c'est le papa qui a arrangé le mariage, les fiançailles. Donc, le papa, il est bienveillant et tout. Donc, elle, elle voyait son fiancé comme le papa qui était bienveillant vis-à-vis d'elle. Et le jeune homme, il vient trois ans d'attente et il arrive un véritable ruste. En même temps, il veut tout. Il veut coucher avec elle. Ils sont musulmans donc il y a quand même un process avant le mariage mais il voulait tout tout de suite. Et quand le papa a vu ça, il a essayé de précipiter les choses mais elle avait cette facilité à se confier au papa. Donc, elle lui a dit mais voilà ce qu'il veut faire, ce n'est pas normal. Et le papa, lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle patiente. Il ne faudrait pas qu'elle accepte. Et quand finalement, c'est arrivé après la nuit de noces, mais ça a été un véritable cauchemar. Parce qu'elle ne s'attendait pas. En fait, elle rêvait. Tout ce qu'elle voyait dans les films, elle se projetait. Donc, vraiment, c'était douloureux. Vraiment, ce n'est pas sûr à quoi elle s'attendait. Et donc, après, c'était difficile. Elle s'est dit bon, c'est le premier jour après, ça va passer. Mais ça a continué. Et à chaque fois, du coup, elle ne voulait même plus de relations sexuelles. Il a commencé à la battre. Oh là là. Voilà. Donc, pour dire que même si, est-ce que celui-là, il pouvait lui dire au départ qu'il était comme ça ? C'est forcément dans le feu de l'action qu'elle découvre tout ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui souffrent comme ça. C'est là où il faut vraiment interpeller les guides religieux, les responsables religieux, etc., sur cette question de l'abstinence ou cette question de la chasteté. La chasteté, oui. Mais comment tu peux savoir que tu n'aimes pas si tu es abstinente ? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On peut leur montrer aussi qu'il y a des films. Non, pas du tout. Non, mais justement, elle sait. C'est les films qu'elle regardait et donc elle s'est projeté. Elle a expliqué tout à l'heure. Ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que là tout à l'heure, Onzata expliquait quelque chose. C'est que dans leurs échanges ou dans sa perception de la vie de couple, elle se dit, moi, l'homme qui vient dans ma vie, voilà ce qu'il va faire sexuellement avec moi. Même si elle n'a pas d'expérience, elle a une idée. C'est son idéal. Elle aurait dû partager cette idée avec le monsieur. Et c'est ton idéal que tu partages. De la même façon, vous devez savoir que même une personne qui n'a pas eu d'expérience sexuelle peut avoir un idéal de rencontrer quelqu'un qui soit assez brutal, comme a dit... Même si la personne n'a pas eu d'expérience, elle peut entendre, lire, voir des choses et se dire, ça c'est mon idéal. Mais il faut partager cela avec la personne en face de lui. D'accord. De sorte que, je termine, lorsque la personne après le mariage se retrouve à faire autre chose, vous savez qu'on parle de dol à ce moment-là. On s'est entendu sur quelque chose, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Donc, on peut rompre le mariage. Bien sûr. Alors, on marque une pause publicitaire. Ça, c'est quand même important de... Ce n'est pas un dol, c'est juste une pause. On revient. On revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici, toujours en compagnie de coach Yoman, Jean-François et Anza Tawattara. On parle des sujets difficiles à aborder dans une nouvelle relation. Alors, on va laisser un peu le sexe de côté parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à aborder en début de relation. On a par exemple l'argent. Quand tu demandes à quelqu'un, tu parles d'argent, on dit que tu es matérialiste. Alors que moi, j'ai appris, ça peut être une citation, même qui peut être dans un dictionnaire de citations. On dit une femme qui n'aime pas l'argent rend son mari paresseux. C'est une belle citation, je pense. C'est joli. Donc, comment on parle d'argent en début de relation sans qu'on te traite de matérialiste? Qui va s'occuper de quoi? Est-ce que tu t'occupes de moi, de toute ma famille? Comment ça se passe? Après, quand je le dis, on dit que tu mens, il est trop radical. Mais en fait, comme on dit souvent chez les accords, ce qui va t'avaler là, il ne faut pas laisser, ça va te laver. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il faut faire très attention en fait à cette idée de se dire, non, si j'en parle, on va dire que. C'est ça. Mais parce que quand ça va devenir un problème, on va s'asseoir pour parler. En tout cas, franchement. Donc pourquoi ne pas le faire maintenant? L'agent reste dans le top 10 des sujets qui conduisent au divorce. L'agent reste dans le top 5. Oui. Tu réalises ce que ça veut dire? Qu'en fait, on n'en parle pas, mais après, il faut pouvoir avoir la possibilité de dire à la personne en face de toi que par exemple, pour moi, mon idéal d'homme, c'est vraiment un homme qui est le papa responsable. Parce que des fois, la femme dans son complexe de deep va idéaliser son homme idéal par le type de père qu'elle a eu ou qu'elle n'a pas pu avoir. Donc, à un certain moment, si ce papa-là, c'était le papa qui pouvoie au besoin, qui est le pouvoyeur, qui est un bosseur, qui prend soin, etc., son idéal d'homme, ce sera un homme qui prend soin d'elle. Même si elle a une situation financière, confortable, etc., c'est son idéal. C'est comme ça qu'elle se sent heureuse. Mais c'est lui, il dit qu'il ne veut pas. À ce moment-là, tu comprends que dans tes critères, la personne ne correspond pas. D'accord, ok. Et c'est là où, parfois, il faut être conséquente envers vous-même, mesdames. Parce que des fois, vous savez que votre véritable critère, c'est ça. Mais vous n'en parlez pas vraiment ou du moins, vous en parlez comme c'est un sujet accessoire alors que c'est le sujet principal. Il y a des personnes à qui ça ne dit absolument rien, l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Elles se disent je suis allée à l'école, j'ai mes diplômes, j'ai mon business. Ce que je veux, c'est d'un homme qui soit présent pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et même ça, il y a d'autres femmes qui n'aiment pas ça. Voilà. Donc je veux dire que d'une femme à une autre, d'une femme à une autre, ça change. En fait, chacun doit connaître. Pourquoi tu sais au fond de toi que l'argent, ça compte pour toi ou que tu es ? Parce que justement, cette notion du respect qu'on dit des fois que certaines femmes n'ont pas à l'égard de leur homme vient aussi de là. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une acquise américaine, j'oublie un tout petit peu son nom, qui fait pas mal de séries, qui s'est dit je me suis sentie autorisée de commettre une infidélité. Oui, c'était Gabriel Union. D'accord ? Parce que je prenais tout en charge. Ben oui, si tu prends tout en charge. C'est un système de pensée. Tu es comme un homme. Pourquoi il n'y a pas d'autres ? Si c'est l'homme qui doit tout prendre en charge et que finalement, c'est moi qui prends tout en charge, je suppose que je suis l'homme dont je me donne des droits. Et chez certaines femmes, le fait que l'homme fasse tout, ça leur permet en fait, elle-même-là, d'adopter cette posture de femme soumise. C'est vrai. Le fait qu'elle ait besoin de lui pour faire telle chose, d'avoir besoin de sa permission. Ça les aide. Ça les aide. C'est comme un rapport qui leur rappelle en fait ce statut-là. Mais si à la base, on n'a pas discuté de ça, si on n'a pas discuté même du fait que par exemple, moi, c'est important que je sois entretenue dans le couple. C'est vrai ? Il y a des femmes comme ça. On doit être entretenues. Qui veulent être entretenues, pas toutes. Mais certaines qui veulent être entretenues, il faut lui en parler. Il faut le lui dire. Parce que je me dis, malheureusement, on donne une mauvaise éducation au gars au départ. On donne l'impression que non, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est rien. Et l'habitude n'est de la répétition des faits. Donc, il s'est habitué à une fille qui ne demande pas. C'est ça. Tu te lèves, tu te dis, mais toi-même, là, tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas savoir que même si je ne te demande pas, j'en ai besoin. Mais c'est ce que tu lui as montré. Il faut le montrer. Je suis d'accord. Moi, je vais te demander aux deux, à quoi tu parlais, à Anzata. Alors, vous parlez de ça, c'est chic, mais il y a un problème, c'est que des fois, quand vous êtes déjà engagé dans une relation avec un homme, il arrive un moment où l'homme, comme Gadi le disait, ou bien vous le dites, il n'assume pas les responsabilités de la maison. Alors, tu te dis, j'arrête, puisque au fur et à mesure que tu lui parles, comme tu dis, tu es habitué à une certaine façon de faire, donc il ne sait pas quoi faire. Et, quelque part, quand tu vas en voir les guides religieux, même tu vas prier, on dit, ah, le monsieur, vos deux étoiles vont ensemble et puis le monsieur, il a un avenir meilleur. Antoine, c'est quelqu'un qui serait un grand type. Toujours. Il y aura beaucoup d'argent. Donc, quand tu entends ça, tu te dis, bon, de toute façon, je galérerai celui-là, je vais le laisser là, il va aller devenir grand type et puis il a recommencé. Donc, finalement, franchement, Yasmine, il y a un proverbe qui va devenir coque. C'est au début. Yali, 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 et quand c'est comme ça, nous, les femmes intéressantes, on ne veut pas quitter. On est là, on en serve tout. Les petits coques par gauche, les coques par droite et on est dedans, on ne voit rien. Toujours, toujours, lui, c'est qu'elle ne marche pas. Et puis, il y a son même qui donne qu'à 11 heures et puis tu te dis qu'il va dénir quelqu'un demain. C'est le guide, mais il voit bien. C'est comme tout à l'heure, tu parlais des Jeanette et puis François, dans mon quartier, ils ont eu un problème. Jeanette et puis François, ils ne couchaient pas ensemble avant d'y retourner au foyer. Mais ils ont commencé à se masturber. Dans le guide, rejet de la séparer. Pourquoi on dit la finance ? Pourquoi on doit parler des sexes ? C'est très dangereux. Certaines parenthèses pour ajouter un... Non, 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 mais ce que je veux te dire, c'est qu'un vrai enseignement spirituel est holistique. Ça veut dire qu'on ne va pas vous concentrer sur ne vous touchez pas et puis ne pas vous apprendre, par exemple, la patience envers soi-même, ne pas vous apprendre, par exemple, l'autodiscipline. Donc, si tu es dans un enseignement spirituel où on focalise l'attention seulement sur la sexualité, comme si la sexualité, c'était le diable. Et c'est ça qui fait que malheureusement, les gens sont malheureux, les gens sont tristes dans leur vie de couple parce que tu diabolises d'abord la chose et puis c'est le jour où on a béni ou bien qu'on a célébré que ça devient maintenant quelque chose d'important. En fait, en réalité, je pense que... Le sexe ou la sexualité, c'est pas quelque chose de mauvais, en fait. En réalité, c'est pas ça. Là, on est parti dans le sexe encore. Je pense qu'on va refaire une autre émission sexuelle parce que j'ai l'impression que le sexe est tellement important et c'est... Non, mais c'est parce que... Si la choufie revient à ça à tout moment, ça veut dire que c'est important. On va faire une émission spécialement sexe. Ça dit que ce jeune, nous, 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 on sera bien en sexualité. Et puis, on va faire ça. C'est un poté qu'elle a dit. Mais pour l'instant, on va aller sur... Sur la question de Yasmine. Voilà. Concernant... Sur celle de... La personne n'assure pas. Voilà. La personne dort jusqu'à 11 heures. Il ne fait pas grand... Je ne sais pas qu'il ne fait pas grand-chose, mais c'est son mode de vie. C'est son train de vivre. Il fait des business et tout. Et c'est la femme qui est en train de tout assurer, en fait, et tout assumer. Comment tu lui parles ? Parce que tu lui as suffisamment parlé. Sur quoi on s'est entendu ? On s'est entendu. Sur quoi on s'est entendu ? Dès le départ. Dès le départ. Dès le départ, il y a euphorie. Tu as expliqué qu'en ce moment, voici ma situation. Parce qu'il y a le gars qui arrive dans ta vie. Tu sais, au fond de toi, que c'est quelqu'un à qui la vie n'a pas encore souri. C'est quelqu'un à qui la vie n'a pas encore donné une opportunité. Mais comme je dis là, quelqu'un qui est ambitieux, c'est différent d'un rêveur. L'ambitieux peut ne pas encore avoir les ressources. Mais tu sais, quand il a un 5 000, il se te dit, tiens. Il se te dit, vas-y, paye un petit poulet. Je dis 5 000. Je dis, tu sais comment la personne se comporte avec de petites ressources. Et tu peux, à ce moment-là, faire ta projection et te dire, si avec 3 000, 2 000, il sait venir et réagir sur certaines choses. Je dis très souvent que la femme qui reste dans ce genre de situation, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Il y a quelque chose qui fait qu'elle est là. Des fois, ayez l'honnêteté de dire que peut-être, le gars, sexuellement, il me prend bien. Et c'est ça qui fait que je suis là. Encore ! Si vous-même là, vous n'êtes pas conséquente envers vous-même, et que vous vous mentez. Parce que des fois, vous êtes dans une causerie de copines qui parlent de mon gars a fait ça. Et toi aussi, tu reviens à la maison de ta frustration pour faire comme si c'est à cause d'entretenir financièrement que tu es là, alors que tu sais très bien ce que le gars, il fait dans ta vie. Mais, 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 justement, le problème... En fait, on a terminé sur la même question. C'est le même point que tu voulais dire, le point sensible là. En fait, je voulais dire, tu peux avoir un homme financièrement qui a tout, mais qui n'aime pas partager. Voilà ! Ah oui ! Tu peux avoir l'argent, mais qui n'aime pas partager. C'est ça. Parce que moi, récemment, j'ai une employée de maison qui m'a fait savoir, qui m'a interpellée sur le fait que son mari ne lui donnait pas suffisamment d'argent. Je lui ai posé la question, il fait quel boulot ? Elle m'a dit, j'ai dit, mais il t'a dit il gagne combien ? Elle dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais donc, tu ne peux pas te projeter sur son argent alors que toi-même, au départ, il ne t'a pas dit qu'il gagne un million ou cinq millions. Tu ne sais pas. J'ai dit, donc, c'est qui il gagne là ? Peut-être que c'est ce qu'il partage avec toi. Parce que quand, le truc, c'est que moi, je savais combien le gars il gagnait parce que je suis un peu plus proche de lui, mais comme il n'a pas dit à sa femme, ce n'était pas à moi de lui dire il gagne tel montant. Mais quand elle m'a expliqué ce qu'il lui donnait, elle m'a dit, il donne 40 000 pour la maison. Mais j'ai compris que le monsieur faisait beaucoup d'efforts. À la limite, il lui donnait tout parce qu'il gagnait à peine 120 000. Si toi, il te donne 60 000 dedans, alors qu'il y a enfin, tu as payé. Mais justement, c'est là le piège. C'est le piège justement. Je viens à notre cas. C'est le même... Donc moi, ce monsieur-là, je peux dire qu'il est généreux même. Il est généreux et quand ça va aller chez lui, il sera mieux. Non, justement, c'est ça le piège. Parce que justement, il donne quand il est un peu, il donne. Quand il est un peu, vraiment, il donne. Peut-être qu'il a 300 000 de salaire chaque mois, il donne 150 000. Peut-être que c'est une période de 3, 4, 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il te donne et ça fait 5 ans qu'il ne démarre pas plus que ça. Parce que justement, quand tu lui donnes des idées pour pouvoir fructifier son argent, il est réticent. Il ne veut pas. Parce que ses idées ne sont pas forcément les meilleures. Donc vous êtes dans ce stade-là. Il donne un peu, mais à quel moment vous avez un compte en commun, à quel moment vous parlez de construction. Il n'y a rien en fait. Il y a aussi le fait que comme tu as dit, il y a des hommes qui ont les moyens. C'est-à-dire, moi je connais une dame qui s'est mariée avec un homme. Les deux ont une très bonne situation. Sauf que la dame, le monsieur ne donne pas l'argent de popote. Le monsieur ne donne pas l'argent même pour participer, ne serait-ce que même pour la scolarité des enfants. À chaque fois, c'est non, il faut payer et rembourser. Voilà, ça c'est le mot. Mais dans ce genre de situation, à un moment donné, la dame aussi, elle en a marre. Parce qu'elle sait que le gars, enfin, il a quand même, voilà, peut-être qu'il a travers des situations difficiles, mais il a un boulot, il est employé. Mais il y a des hommes qui ne donnent pas d'argent. Oui, allons-y de moi. Il laisse la femme faire tout. Pourquoi est-ce que dans ce genre de cas, surtout quand tu es rentré dans le mariage, quand tu es déjà rentré, sans avoir parlé de ça auprès à l'articule ? Coach, on découvre seulement quand on est de l'articule. Mais en fait, casser de votre esprit et chasser de votre esprit l'idée que quand le vin est déjà tiré, il faut le boire. Ah bon ? Non, il faut arrêter avec ça. Si le vin est déjà tiré, on peut le verser aussi ? Non, 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 je ne demande même pas de le verser. On peut le poser et puis discuter. D'accord. Au départ de la relation, peut-être qu'on n'a pas mis des bases, 20 ans après, je réalise que si j'avance comme ça, ça ne marche plus pour moi. 20 ans après, je vois qu'on a une meilleure situation. Mais si on révalorise les salaires, pourquoi on ne révaloriserait pas la relation de couple dans laquelle on peut être ? Ça, c'est vrai. Il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut arrêter de vous dire en faire comment ? Cédé Agatéou, il est déjà... Ça veut dire quoi ? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'en parlez pas, non seulement vous continuez de le faire, vous n'êtes pas heureuse. Je t'ai dit... Vous allez commencer à susciter des maladies qui vont raccourcir votre vie et vous savez quoi ? Le jour de votre léveu de corps, la prochaine qui doit venir dans sa vie, elle est assise à côté. Non, non ! Mais c'est vrai, ça c'est vrai ! Et moi, j'ai décidé cette année 2023 de choquer les gens pour les aider. Il faut choquer, on va t'accompagner. J'ai décidé cette année 2023 de faire en sorte que les gens restent en vie parce que c'est quand tu as en vie que tu peux gérer un problème de couple. C'est quand tu as en vie que tu peux parler et discuter avec quelqu'un. Aujourd'hui, la vie de couple est en train de détruire la vie de milliers de personnes qui sont en train de traîner des AVC, qui sont en train de traîner des problèmes de tension, qui sont en train de traîner des problèmes de taché tardie. ce sont ces cas-là. Ce sont ces cas-là qui sont nombreux. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans les couples qui ne sont pas heureuses. Mais on fait des concessions parce qu'on a peur du regard des autres. On se dit, si je vais, on va me juger. On est dedans, on souffle. Il ne faut pas le faire. À un moment donné, comme je dis, ça peut paraître... C'est difficile. Ils te disent ce que tu veux entendre aussi. Il n'y a rien à un moment donné. La femme ou l'homme, il peut parler. On est déjà à la fin de l'émission. Mais la personne va toujours le prendre mal. La personne va toujours retourner la situation contre toi-même. La personne va dire, non, c'est la faute, tu n'as pas de chance. C'est de ta faute. Ou bien, c'est des discussions, en fait, que même quand tu veux communiquer, la communication même ne passe pas. Aurélie, je suis de ceux qui pensent qu'il faut mieux être seule que mal accompagnée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu fais ton bilan, soit tu découvres que, OK, j'ai décidé que cet homme-là, il reste dans ma vie pour que je garde le statut. Parce que beaucoup aujourd'hui, en 2023, c'est le statut. C'est tout. Il y en a beaucoup. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est le statut. Juste comme on les appelle madame. 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 Ou qu'on dise qu'elle est mariée, etc. Alors qu'au fond, il ne se passe rien du tout. Donc, est-ce que c'est le statut qui t'intéresse ? À ce moment-là, tu t'assoies sur ton statut et tu arrêtes de nous emmerder. Merci. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? On est d'accord. Parce qu'à la vérité, Aurélie, il faut nous. Tu vas me choquer. Si on ne dit pas ça, et qu'on ne... Parce que des fois, il y a l'électrochoc qui permet à la personne de se dire, attention, je suis en train de me laisser aller. Ce n'est pas que je suis en train de provoquer une révolution, mais je suis en train de dire exprimer. C'est vrai. Il faut nous parler. Ayez vraiment en vous. Il faut qu'on fasse... On va faire la partie de cette émission. Oui, bien sûr. Parce qu'on n'a pas pu tout aborder. On va faire cette partie de là. Mais en attendant, on est vraiment à la fin de cette émission. Ça fait déjà une heure de temps qu'on bavarde. Ça passe vite. Ça passe trop vite. Et c'est comme ça quand Yoman est là, c'est tout le monde. Ça passe très vite. Donc, on est déjà à la fin de cette émission. Je vais rappeler que si vous voulez voir Coach Yoman en live, en live, en train de parler comme ça, en train de vous booster, en train de vous motiver, en train de vous aider à prendre des décisions, tu organises une... Donc, un salon. Le salon international du coaching éthique et des métiers associés. C'est une plateforme qui va nous permettre les 2, 3 et 4 février prochains de discuter de couple, de discuter de sexualité, de parler des problèmes qui concernent la famille, de discuter aussi de la santé mentale des populations. Parce que le bien-être est au cœur des préoccupations. On entend parler de suicide et tout. Il faut venir savoir comment éviter ces choses-là. On parlera aussi de qu'est-ce que le coaching apporte aux entreprises, aider les entreprises à performer. Et puis, on aura un mindset vitaminé, quelque chose à l'américaine. D'explosif, quoi! Wow! J'espère qu'on est invités! Bien sûr, je te remets officiellement. Ça sera à l'hôpital Hôtel Ivoire. Tu me remets quoi? C'est excellent. Le kit du salon. Ah! Merci beaucoup! Mais nous! Non, c'est moi qui représente un beau. C'est groupé. Vous aimez ça, hein? C'est pour nous tous. D'accord. Je vous attends à cette belle occasion-là. Ça sera la célébration de la messe du vrai coaching. À la différence de ce qu'on entend ou on voit, il y a des professionnels du métier de coach qui sont là. Et puis, le 4 samedi, ça sera le dîner gala. Ça sera glamourissime. On sera sapé. Il faut se saper. Mais où est-ce qu'on prend le ticket? On sera là. Le ticket, c'est vraiment cabinet coaching éthique Abidjan, Rivera, Abata. Vous m'appelez tout simplement. Ou même, vous pouvez passer à NCI, parce que NCI est partenaire officiel de cet événement. D'accord! On y sera. Ansa Tawattara, merci d'être là. Et tu vois, effectivement, ça passe tellement vite. Ça passe très vite. Qu'est-ce que tu veux dire comme mot de fin pour celles qui te regardent et qui n'arrivent pas forcément à... Alors, au risque de me répéter, comme je le disais tantôt, ce genre de missions sont à encourager. On peut se dire que ça peut révolter des femmes, mais moi, je dis, ce n'est pas de les révolter. C'est plutôt d'ouvrir leurs yeux, comme on dit en Afrique. C'est vraiment d'ouvrir leurs yeux, qu'il faut qu'elles se prennent en main. Avant d'aimer l'autre au point de se laisser aller, il faut s'aimer soi-même. Oui, ça fait. Quand on s'aime soi-même, on fait tout pour émerger soi-même. C'est ça. Et après, l'autre, il vient, on est ensemble, mais on est ensemble pour être heureux, pas pour être malheureux. Le mariage ou la vie de couple, ce n'est pas une punition. C'est vraiment pour pouvoir attirer quelque chose de l'autre. Quand on est malheureux, je ne pense pas que c'est ce qu'on souhaite. Comme il a dit, c'est comme ça qu'on fait les AVC. On meurt, on laisse nos enfants et puis après, l'autre passe. Voilà, ce n'est pas ce qu'il faut. Merci beaucoup, ma grande sœur Anzat Ouattara. Merci, Coutumont. Merci, ma chérie Aurélie. Merci, ma poupée Yasmina. Je sais que tu es restée sur ta fin, mais t'inquiète, on fera encore une partie d'eux, comme je dis. Et on fera beaucoup de sexualité. On viendra en string, en soutien et tout. Et on parlera de tout ça. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas qu'être ensemble, c'est l'union de deux libertés. Ce n'est pas la fusion. Donc, il faut exister en tant qu'individu, même si vous êtes avec une autre personne. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye. Bye, bye. Vous venez de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirin 10 litres, facile à utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada